Alors, est-ce que ça va vraiment aussi bien qu'on le dit pour M. Nantes? Ça va bien, ça va bien. Écoutez, là, il a réussi à nous faire oublier tout ce qui allait mal, hein, les 36 limousines de ministre, les claquages de portes de Guy Chevrette, les petites colères sur le drapeau rouge, sur les petits oiseaux, etc. Ouais, ouais. Ça va tout baigner dans l'huile, hein. Tout baigner dans l'huile. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un revirement? Est-ce que ça serait à ce moment-là la performance des autres qui... Il y a un problème. Il y a un problème? Oui, oui. Quel est-il? Il est intelligent. Hein? Et il le sait. Ah! Et ça se voit, en plus. Ah oui? Puis les gens n'ont pas trop, les gens trop intelligents, ça leur fait peur un petit peu. Ah, c'est ça. Alors, Bernard Landry, quand il vous parle comme ça, il va vous dire... Merci. Marc, je sais que vous ne m'avez pas compris, mais c'est ça qu'il devrait dire, être gentil avec vous, etc. Non, c'est pas ça. Il peut avoir un temps. Bernard Landry, là, élève la brèche. Vous n'avez rien compris. Je vais encore vous expliquer. Vous êtes très mauvais. Ce que vous faites avec Bernard Landry pendant la prochaine campagne de rôle, vous le roulez dans la pâte, comme ça, là, et puis vous attendez que ça gonfle, surtout de la tête, ça lui va bien. C'est un très, très sage conseil. Merci. Nous retournons au bureau. Vous ne l'avez pas envoyé dire. Merci, Michel. Alors, Michel, il y a Jean Charest, le Parti libéral, qui semble condamner éternellement la deuxième place entre le PQ et l'ANDQ dans les sondages d'opinion publique. Tout le temps prend un prix en sandwich entre les deux. Qu'est-ce que... On va en parler pas, c'est donc, au salon. Oui, oui. Merci. 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 Il y a un malaise avec Jean Charest, oui. Vous savez comment ils l'appellent, les Québécois? Le frisé. Les Québécois appellent M. Charest. Est-ce qu'on vous appelle le frisé, Marc Lavey? Non, ça, j'avoue qu'on m'a jamais appelé le frisé. Parce qu'il vous aide. Ah, il y a... Le frisé, c'est un petit... Il y a une connotation péjorative. Je suis pas gentil. Je suis pas gentil. Non. Alors, puis on se demande toujours où il est, ben... Non, mais c'est vrai. Et quand il se met à parler, alors là, il fait « high pitch », comme on dit à l'intervision. Oui. Il montre son passeport, il montre sa carte d'assurance maladie, il montre sa carte de crédit. Oui. Mais dans le fond, c'est à l'électeur, on sait pas ce qu'il veut dire. Hein? On s'attache à l'accessoire. Mais est-ce que c'est un être intelligent? Oui, oui. Vous l'avez reçu, hein? Oui, effectivement, mais... Vous l'avez beaucoup aimé. Ben oui, puis vous le connaissez tellement bien, vous. Oui, oui. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Il est paresseux. Il est paresseux? Un grand paresseux. Oh! Non, mais c'est ça, Jean-Charles. C'est comme les jeunes élèves brillants à l'université. Ils travaillent juste 15 jours avant les examens. Ah, point. Ça va peut-être marcher, il va juste travailler pendant la campagne électorale. Mais pour l'instant, on s'inquiète beaucoup. En fait, tous les libéraux disent... Vous savez quoi, ce qu'ils disent? Non, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un malaise. Il y a un malaise. Très bien répondu. On retourne au bureau, Michel. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, maintenant, on va parler du troisième et dernier chef et de son parti. L'ADQ et M. Mario Dumont, ça va pas vraiment bien. Autant ça a bien été, évidemment, pendant l'été. Mais là, les sondages sont catastrophiques pour eux, Michel. Passez donc au salon. Oui, oui. Alors là... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est une vraie piñata. Oui? Ah oui, oui. C'est le résultat d'élection? Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais évidemment... Débutant de vote. Mais là, ça veut dire que là-dedans, il y a une surprise. Est-ce que vous pensez que Mario Dumont pourrait surprendre tout le monde puis revenir premier dans les sondages éventuellement? Ah oui, oui. Mario Dumont va apparaître en petit calife de Bagdad, peut-être. Ah oui? Ah oui, vous pensez? Avec toutes sortes de grands visirs autour de lui. OK. Sérieusement. Mario Dumont, c'est le petit jeune, on l'aime bien, mais c'est le petit jeune. Et surtout, son problème à lui... Oui. Avez-vous remarqué comment il est pâle à la télévision? C'est vrai qu'il est un petit peu pâle. Il est pâle. Il est pâle. J'ai une jeune qui travaille avec le stress. Là, je lui ai dit, allez-vous dans le sud avec Marie-Claude Barrette, puis les petits enfants, essayez de bronzer un peu, ou alors allez au salon de massage à Kakuna, il n'a pas, mais enfin quand même. Mais là, en fait, tout ce qu'il a fait pendant les vacances de Noël, il a écrit un programme de son parti. Oui. Et puis, il a évidemment changé les couches, puis donné le béberon au dernier bébé de Marie-Claude, là. Oui, 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 oui. C'est pas comme ça qu'on... Les Québécois aiment quelqu'un un peu rouge de visage comme Bernard Landry, par exemple. OK. Un sanguin, hein, quelqu'un qui... Ou un frisé, à la rigueur. OK. Mais un petit jeune comme ça. Et le pire, et le pire, le pire. Oui. C'est pour ça que Mario Dumont, je l'aime beaucoup, mais... Il a quoi? Écoutez, là, il s'est entouré de toutes sortes de visirs autour de lui, là. Oui. Des gens des vieux partis. Oui, oui, puis des quand même... Et vous savez lequel m'énerve le plus autour de Mario Dumont? Non, non, je sais pas. Pierre Bourg! Ah! Bien joué. Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup. On va retourner à la table. Bravo pour ce salon. Michel, Seigneur, vous avez pas soupé? Ah, Seigneur, il y a tellement le bon, ça mérite. Merci infiniment, Michel Vestel. Merci. Bonne campagne. Amusez-vous bien. Bravo. Chantal Lamar, merci beaucoup. Amuse-toi bien. Nous allons faire une pause. Et au retour, Claude Legault, restez là. Moi aussi, ça m'a aidée. Moi aussi. Moi aussi, on l' совет tout ça. life, va à J'aime tout ça. J'aime tout ça. En alkousi. Menons-toi. À trop. Gün je suis déjà יה gesché. Merci.